Instagram quant à lui est un réseau plus tourné vers le B2C avec une audience assez mixte mais à tendance plus féminine. C'est une audience aussi qui est assez engagée, qui va prendre la parole, qui va interagir avec vos contenus donc c'est assez intéressant. Instagram c'est aussi le réseau social de l'image. C'est un réseau sur lequel l'esthétique est très importante. De ce fait vous aurez à vraiment travailler vos contenus et aujourd'hui n'allez pas sur Instagram si vous n'êtes pas dans la capacité de proposer un contenu visuel de qualité. Instagram aujourd'hui c'est également la possibilité d'utiliser un panel de formats pour communiquer. C'est le post traditionnel qu'on connaît tous. C'est également donc les stories mais c'est les reels, c'est l'Instagram télé appelé l'IGTV. C'est récemment aussi des guides et également une boutique en ligne. La force d'Instagram c'est aussi de proposer de la géolocalisation. Donc quand vous êtes connecté sur votre fil, Instagram va vous mettre en avant dans un premier temps des offres qui sont autour de chez vous. Ce qui permet d'avoir aujourd'hui en marketing une force de frappe vraiment géolocalisée qui est ultra intéressante. C'est vraiment un outil marketing et communication à part entière. En allant sur donc une page professionnelle, vous allez débloquer plein de fonctionnalités qui vont vous être très utiles pour mettre en place donc vos actions de communication, des statistiques pour connaître qui vient sur cet outil, des hommes, des femmes, quelle heure de la journée. Et toutes ces petites informations, donc toutes ces data vont vous permettre de mettre en place des actions de communication assez intéressantes pour toucher donc vos personnages.